Bonjour messieurs dames, toujours prisonnier des groupes étatiques et non étatiques en ce dimanche 26 août 2018 au 20 allée Jean-Baptiste Dumas 92 sans Boulogne-Biancourt, France. Il est 21h44, le dimanche 26 août 2018, 21h44. Toujours prisonnier des groupes étatiques et non étatiques qui, par torture mentale et autres complots en tous genres, m'infligent de mauvais traitements inhumains et dégradants. Je tiens à signaler qu'il y a deux ou trois jours, j'ai repéré qu'il semblerait avoir un compte à bourre entre l'attaque chimique d'Alabja, Alayahoum et Alayahoum qui, d'après les chiffres officiels, avait fait au moins 5000 morts, civiles morts, sans compter les blessés. Cela était un des motifs de l'intervention de la coalition internationale en 1991 pour la guerre du Golfe et l'opération Tempête du Désert. Cet attentat chimique visant la population kurde d'un village et l'invasion du Koweït par les troupes irakiennes avait été le motif de la guerre du Golfe, malgré que Saddam Hussein avait au préalable demandé l'autorisation et l'avis d'envahir le Koweït au tout pays potentiellement capable d'intervenir militairement contre lui s'il envahissait le Koweït. Alayahoum et Alayahoum et Alayahoum. Cet attentat aurait un lien avec celui de Khan Sheikhoum, car en effet, entre les deux attentats, Alayahoum et Alayahoum et Alayahoum, il y a précisément 10 610 jours. 10 6 10 10 610 jours. Je vous rappelle que le 11 septembre Alayahoum et Alayahoum 2001 a eu lieu 619 jours précisément après l'an 2000 et que sur le périphérique parisien a été inscrit GAP 319 avec un squelette à l'oeil crevé depuis environ 2005. Les attentats de Khan Sheikhoum et Alayahoum et Alayahoum se ressemblent bizarrement. Ils sont le motif d'intervention militaire dans un pays. De plus, je tiens à revenir sur les attentats d'Alayahoum. Ils ont eu lieu 27-65 jours après le début de l'opération Manta de l'armée française. Et les frappes de la coalition internationale ont eu lieu le 16 janvier, qui ont eu lieu le 16 janvier 1991, soit 1036 jours après les frappes d'Alabja. Donc, ceux qui ont préparé les frappes de la coalition internationale sur l'Irak le 16 janvier 1991 n'étaient pas forcément au courant. Mais les coupables sont parmi eux. Et ce jour-là est lié car 1036, le chiffre 1036 dans un compte à rebours apparaît dans d'autres sombres histoires. Alors, je constate qu'il y a les coupables, ceux qui ont préparé les frappes de la coalition internationale parmi eux se trouvent le coupable. Car il y a entre les frappes de la coalition internationale et l'attaque chimique d'Alabja précisément 1036 jours. 1036 jours. Ça veut dire parmi eux, il doit y avoir un infiltré ou militaire, ça doit être quelqu'un de haut, un haut placé. Voilà. Je constate également qu'il y a un compte à rebours entre Tchernobyl et l'opération Manta, ainsi qu'entre Tchernobyl et la dislocation de l'URSS. Ce compte à rebours entre Tchernobyl et l'an 2000, c'est 4023 jours avant l'an 2000. Moi, la dislocation de l'URSS, qui est de je ne sais plus combien de jours avant l'an 2000, c'est égal à 1078. La dislocation de l'URSS, c'est... Donc, il n'est pas préparé. En tout cas, le résultat, c'est 1078. Si maintenant nous prenons le tsunami au Japon plus Tchernobyl, on tombe sur 8011. Car c'est... Il faut faire... 4023 plus 3988, c'est égal à 8011. 8011 plus 1000, c'est égal à 9011. 9011, c'est égal à 11 septembre à l'envers. On retrouve le 9011. 9011 jours avant l'an 2000, avait eu lieu la fin du guerre du Vietnam. 9011 jours avant l'an 2000, avait eu lieu la fin du guerre du Vietnam. Si l'on compte les jours entre Tchernobyl et le tsunami dans l'océan Indien, cela fait 4023 plus 1018 plus 1821, c'est égal à 5844. 5844 plus 1166, c'est égal à 7000. 1166 à l'envers, comme 9011 à l'envers, est égal à 6611. Plus 24... Plus 2400 ou 2400 est égal à 9011. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez sous le nom Bâtard de Renani une convocation m'appartenant que j'avais gardée où sont indiqués les numéros révélateurs ainsi que le chiffre 2400. Cela, avec d'autres éléments racontés par le passé, prouve que j'étais empoisonné à multiples reprises. Mais tous ces éléments prouvent également que les auteurs de tous ces terribles attentats qui ont touché l'humanité sont les mêmes. Je pense que ce programme militaire a été élaboré il y a environ 70 ans par un ordinateur et suivi par des équipes militaires tout au long de ces années jusqu'à nos jours. Cet ordinateur est un de ceux qui ont dû préparer les attentats d'Hiroshima et de Nagasaki. Officiellement, les premiers ordinateurs datent de 1970. Mais il fallait bien des ordinateurs pour précéder au lancement des missiles nucléaires. Non pour le bombardement, mais au moins pour leur création du missile nucléaire et tout ça. Il fallait des ordinateurs. Ils étaient créés, mais que pour les militaires. J'espère que la religion de Dieu, le tribunal, la paix, l'amour, va retrouver sa place. Et tout ça, c'était une grande supercherie. 9011, 11 septembre, 9011 jours, je vous rappelle, c'était 9011 jours avant l'an 2000. C'était la fin de la guerre du Vietnam. J'ai repéré plein de comptes à rebours. Je sais que tout ça, c'est une grande organisation militaire qui manipule tout le monde. En France, nous-mêmes, nous sommes victimes d'un génocide. Sur notre sol, nous nous avons tué, nous les Français. Nous avons subi des attentats sur notre sol, aussi perpétrés par ces individus. Ils sont en cause dans l'histoire. Je ne dirais pas qu'ils les ont perpétés, mais ils sont en cause dans l'histoire. Je vais vous dire, j'aime toute l'humanité. Rappelez-vous qu'on est des frères en humanité, en religion. Dieu on revivra, Dieu nous voit. J'ai été témoin de plusieurs miracles. Et voilà, que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Et que la justice reprenne sa place, pas la guerre. On a marre de la guerre. Allez, s'ammaïkoum. S'ammaïkoum.